Et salut tout le monde, alors déjà, ça fait quelques temps que j'ai pas tourné, vous le savez, déjà je suis plutôt content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre ce que je fais. Second petit truc que j'ai à vous dire, avant de commencer cette Galactic War comme vous l'avez vu dans le titre, donc on se retrouve sur Planetar Inniation. Donc dernier truc, c'est que vous voyez que je ne publie plus beaucoup, c'est que je suis sur un autre, en fait je me suis lancé dans un autre projet, c'est-à-dire que je suis maintenant streamer sur le site Eternity Games, comme vous voyez juste en dessous ici et au-dessus sur le Twitter, donc je suis sur le site Eternity Games, c'est-à-dire que je publie quelques vidéos là-bas et je suis streamer chez eux, donc je fais des heures de stream là-bas. Donc si vous voulez me retrouver régulièrement maintenant, c'est là-bas, donc vous avez déjà le lien, vous l'aurez dans la description. Et vous aurez aussi le lien sur la page de la YouTube, j'ai mis le lien en haut dans la bannière. Donc vous aurez juste à cliquer et vous pourrez aller sur le site, parce qu'on est un petit pack de streamer, on a plein d'articles, c'est des petites choses comme ça. Donc moi je vous invite vraiment à y aller, déjà vous pourrez me retrouver moi en stream direct, vous pourrez me parler directement dans le chat, ce sera bien plus simple. Donc moi déjà, je vous dis merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, et on va commencer donc sur Planetary Innovation, donc on va partir en mode Galactic War qui est un mode solo. Donc le Galactic War c'est vraiment le mode solo qui a été ajouté il n'y a pas si longtemps, c'est le mode où en fait on doit prendre le contrôle d'une galaxie. Donc je vous montrerai ça sur le tas, je vous expliquerai vraiment ça sur le tas, parce que c'est un sujet qui est un peu... Il y a plein de petites choses à voir, c'est pas comme le mode Yes Kermish que vous voyez juste en dessous, ici. Je vais commencer une nouvelle guerre galactique, donc on va prendre un Commander Osiris, parce que j'aime bien Osiris. On va se mettre en bleu, couleur bleue, voilà. On prend le véhicule Commander, donc le truc de base, et on part sur une Galactic War. Alors, donc je vous laisse la petite thématique de début. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment une map galactique. Alors, hop, j'ai utilisé ma souris pour ça. Hop, donc vous voyez, tous les points, ce sont des systèmes où il peut y avoir une bataille. Donc vous voyez, là je suis sur une planète, c'est le système... Gzuh... Gwenzan, voilà. Non, Gwenzan, ouais, c'est un nom de merde. J'arrive pas à le prononcer. Donc, on est sur un système dont je vous précise déjà que je joue à la tablette graphique. Vous l'avez vu, je jouais avec le stylet tout à l'heure, mais c'est pour ma tablette graphique. Les jeux de gestion, je jouais à la tablette graphique maintenant, c'est obligatoire pour moi. J'arrive pas à jouer autrement, en fait. J'ai toujours ma RAD7, ma Cyborg, mais je préfère jouer comme ça. Alors, je vous explique. Ici, vous avez les différentes techs. Pour le moment, on a nos techs de base. Les techs de base, c'est les choses comme véhicules, les véhicules de base qu'on a. On n'a pas de techs avancés, on n'a vraiment que les véhicules, ce qui est très léger, il faut le dire. Donc, on va aller voir, ce système, il est vide. Il n'y a personne dedans, donc il y a une tech à récupérer. Il y a une tech à récupérer. Voilà, on vient de trouver une tech de défense. Donc, on aura des défenses avancées. C'est-à-dire qu'on aura des systèmes de défense avec des tourelles plus avancées. Mais vous verrez ça en jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, le jeu est vraiment bien. Il est à une vingtaine d'euros sur Steam. Ah bah oui, une tech d'artillerie. Mais moi, je ne commence pas les batailles sans avoir de tech advance. C'est-à-dire une tech qui me permet de... Ah là là, c'est une basic vehicle tech. Donc, moi je l'ai déjà, ça ne m'intéresse pas. Je suis obligé de la prendre puisque j'ai encore un slot de libre. Mais ça m'embêterait un petit peu, beaucoup, de n'avoir que... Ça par contre, je suis obligé de le prendre. Je vais delete cette tech-là. Alors, Complete Orbital Tech, c'est juste magistral. Vous faites ce que vous voulez avec ce truc-là. C'est tout ce qui est satellite. Là, je l'ai en complet. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de chances de tomber dessus dès le départ. C'est une complete tech. Donc, j'ai toutes les unités spatiales déjà. Deux fois ? Wouah ! T'es gentil, mais je l'ai déjà. Donc, pour le moment, on a découvert le front rouge. Ça, c'est utile. Je vais défoncer l'artillerie. L'artillerie, il faudrait que je la garde. Bon, après, c'est pas grave. L'artillerie, ça peut se gérer autrement. Eh bien, j'ai deux fois les mêmes à l'affilié à chaque fois, là. J'ai vraiment... Advanced Tech Defensive, je l'ai déjà. Ça, je l'avais pas. Ça, je l'avais jamais vu. Je veux dire, je joue pas tant que ça à ce mode-là. Je préfère jouer en ISK. Moi, j'ai tout. Mais là... Un sub commander qui me rejoint en combat... Non, je peux pas me le permettre, tout simplement. On découvre le fond. Basic Air Tech, ça, je m'en fous. On découvre le front de l'équipe violette. Il faut vraiment avancer, là. Il faut vraiment qu'on trouve des zones. Alors, le début, c'est toujours comme ça. On cherche des Tech. Bon, ça, j'ai déjà. Mais j'aimerais vraiment une Tech 2. Merci. Ça va être un peu chaud. Je suis obligé de passer en combat alors que j'ai que du Tech 1. Je dois vous dire que ça m'enchante pas du tout. Donc, je vais aller m'attaquer au violet. Voilà, au violet qui est ici. Je vais l'attaquer. Donc, je vais me concentrer sur une Tech Orbital. Puisque j'ai que ça qui est vraiment puissant. Donc, j'ai que ça pour attaquer. Donc, il faut vraiment que je me contente de ça. Il va falloir que je fasse avec. C'est ça, la grosse difficulté du mode Galactic War. C'est qu'on n'a pas toutes les unités. Et on est très limité au niveau de puissance. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment faire quelque chose. Donc, je vais vous expliquer maintenant le genre lui-même. Parce que ça, c'est vraiment que pour le mode Galactic War. Donc, on a un système à 3 planètes. Donc, le but, c'est d'annihiler son adverse pour ceux qui ont compris. Oh, la vache ! Premier combat, il va être dur. Premier combat, je vous le dis, il va être très dur. On a des planètes qui sont très limitées en ressources. Donc, ça va être dur. On a des planètes très limitées en ressources. Mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça va juste être un peu compliqué. Donc, ça ressemble beaucoup à Supreme Commander. Des choses comme ça. Donc, vous avez votre commander. Vous lui faites construire des unités. Donc, on a notre commander Osiris qui commence à construire. Moi, je dis que cette usine, elle va construire deux builders. Et voilà. Lui, je lui donne l'ordre de construire ça. Un puits de métal. Le métal et l'énergie, ce sont les deux seules ressources. Vous les voyez ici. L'économie fonctionne sur un système d'efficiency. Donc, je vous le dis, c'est d'efficacité, en fait. C'est, si vous n'avez pas de métal, vous pouvez quand même construire. Ça va juste être plus long. Vous allez juste avoir plus de mal. Moi, j'ai une efficiency de 100 parce que je n'ai pas de déficit. Ça fonctionne sur un système de déficit. Là, j'ai un déficit de moins 15. Sauf que j'ai encore des réserves. Ça fonctionne sur ce principe-là. Pour les gens qui n'ont jamais joué à des jeux de ce type-là, c'est un peu déroutant au début. Mais c'est quelque chose qui fonctionne. Et franchement, il s'est bien pensé. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, je crée mon radar pour savoir si j'ai quelqu'un sur ma planète. Oh. Oh, je vais avoir des problèmes. Donc, là, vu que je sais que je vais avoir des problèmes. D'abord, je crée des chars ici. De l'énergie. En priorité. Tu vas là-bas. Et vous, vous allez là. Donc là, je sais qu'il est sur ma planète. Je sais qu'il est sur ma planète. Il n'a pas de tech spatial théoriquement. Donc, il est assez vulnérable. Je couvre presque toute la planète. C'est génial. Donc là, mon but va vraiment être de me faire un maximum d'énergie. Avec ces petits constructeurs-là que j'ai. C'est vraiment pas du tout opti ce que je fais là. C'est vraiment pas opti. Le but, là, ça va vraiment être de taper avec pas grand-chose. Vous voyez, il a un puits de métal ici. Et un deuxième là. Oh, le commander vient par ici. Le commander vient par ici. Donc, je vais lui faire un petit coucou. Donc, j'ai deux unités. Elles vont rien lui faire quasiment. Même si c'est des infernaux. Ça fait quand même beaucoup de dégâts, les infernaux. Ouais, je lui fais déjà quelques dégâts. Un petit 20% de dégâts déjà. Je pourrais le détruire comme ça. C'est... Vous voyez, je force. Je lui dis, non, tu viens pas par ici. C'est chez moi. Hop, 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 hop. C'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Vous voyez, je me fais attaquer mon commander. Le truc, c'est que s'il explose ici, ça va me poser problème. Donc, il va partir. Il va partir. Mon commoner se fait attaquer. C'est pas très grave. Encore 10 tirs et il est mort. Je pense que le mieux, ce serait que je m'éloigne avant qu'il explose. Voilà, donc j'ai gagné. Il était un peu con sur ce coup-là. Il est venu droit sur la planète. En même temps, on était sur la même planète. Il avait besoin de ses ressources. Je l'ai attaqué. Ça l'a fait. Vous voyez, l'explosion nucléaire. Quand notre commander est détruit, on a une grosse explosion nucléaire qui détruit beaucoup de choses dans la zone. Toutes les unités seront détruites. Théoriquement, ça détruit tout. Et bah voilà ! Donc là, c'est bon. On a ce qu'il nous faut. On a vraiment le minimum qu'il nous faut. C'est-à-dire une complète tech de véhicule. Une complète orbital tech. On est même très bien. Si je pouvais avoir des efficiencies au niveau des ressources, ce serait le top. Ensuite, j'ai des advanced technology. Donc ça va. Ça va. On est plutôt bien. On est à à peu près 10 minutes de vidéo. Donc on va continuer. Je vous fais... Alors, je vous rappelle que je fais des épisodes d'environ 20 à 30 minutes. Il faut se le dire. Je fais 20 à 30 minutes. Donc, ce sera 20 à 30 minutes de bataille. Tout simplement. Alors. On génère la map. Et on voit ce que ça donne. Alors, les maps sur lesquelles on était... J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Je vous le dis. Parce que... C'est des maps que j'aime pas trop. Y'a pas assez de métal pour moi. Y'a pas assez de métal pour moi. J'aime pas ça. Donc. Faut faire avec. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Et mèche. Alors, si vous me voyez regarder, au fait, sur le côté droit, c'est parce que j'ai mon deuxième écran qui me donne plein d'informations sur ce que je capture. C'est normal. Si vous me voyez bugger un peu sur mon deuxième écran, c'est parce que je regarde le deuxième écran, justement. On n'a pas... On n'est pas super bien lotis avec ces maps. On a vraiment des maps de merde. Ce côté-là, il ne pourra pas m'attaquer au sol. Donc, je vais prendre ça. Alors, c'est vraiment de la stratégie. Pour le moment, vous voyez, c'est du rentre-dedans. C'est des bots qui sont pas très hauts. Ils ont pas beaucoup de tech. Mais je peux vous dire qu'à un moment, vous allez arriver à des bots qui ont 3 commanders, par exemple. Les chefs de faction ont 3 commanders. C'est comme ça qu'on voit que c'est un peu... Hop. Hop. Et hop. Vous voyez, on peut faire des chaînes de construction. Tout simplement en appuyant sur Mage. On fait des constructions. Des chaînes de construction. On lui donne des ordres à la chaîne. Et il les fait. Par exemple, là, je lui ai demandé de construire un puits de métaux ici. Donc, j'ai un petit déficit, mais pas grand-chose. Ça se tient encore. Ça se tient encore. C'est des petits déficits de 18 et 125. Alors, 175... Si j'avais 175 en métal, je peux vous dire que là, je pleurerais. Mais là, c'est des... C'est de l'énergie. Vous voyez, là, j'ai déjà un déficit un peu trop grand en métal. Et c'est pas bon du tout. Bon, ça va. Ça se tient quand même. Donc, je vais prendre toutes ces unités-là et je vais leur dire de construire un radar qui va me permettre de savoir où est-ce que j'en suis, tout simplement. Déjà ! Alors, où est-ce qu'il est ? Il est là-bas. Donc, je suppose qu'il est parti chercher d'autres puits de métaux. Donc, je vais construire de l'énergie. Mon commander, à partir du moment, il va... De ce moment, il va pas faire grand-chose. Je vais lui demander de construire deux, trois trucs. Mais sinon, il va pas faire grand-chose. Alors, j'ai envie de vous montrer une tech spatiale. Mais je me dis que j'ai pas assez de métal pour la réaliser. Donc, on attendra une map un peu plus généreuse. Donc, je vais juste demander à mon commander d'aider. Alors, je sais qu'il est par là. Donc, il doit être par là. Il doit être parti par ici. Je vais voir combien... Voilà, je... Voilà, il est... Il a des unités volantes. Donc, il a commencé à build. Il a commencé à build. Donc, il faut... Il faut que je voie tout ce qu'il est en train de build. Hop. Je vais faire un deuxième radar ici. Donc là, je prends du retard. Faut se le dire. Hop, hop. Tu t'arrêtes là, toi. Hum... Je vais faire un deuxième... Donc, le deuxième radar va me permettre de voir toute la zone. Si c'est possible. Ouais, il a du anti-air. Il a du gros anti-air, même. Enfin, du air. Tout simplement. Pas de anti-air. Il a du air. Donc, moi, je vais faire des défenses anti-air. Ah ! C'est moi qui vais avoir du anti-air. D'ailleurs, c'est pas lui, hein. Bon, alors. Wow, wow, wow. Donc, il a déjà des bombeurs. Ça, c'est bon à savoir. Il a déjà des bombeurs. Ah, la vache. Il a déjà des bombeurs, donc... C'est pas tout ce qui est de plus cool pour moi, ça. Qu'il ait déjà des bombeurs. C'est un peu chaud. Je vais donc construire quelque chose de bien. Peut-être que j'ai pas assez de métal pour le faire, mais je vais le faire quand même. Non, j'ai clairement pas assez de métal. Je vais être très vite en déficit. Je vais être très vite en déficit. Je pense que je vais avoir un déficit de... d'une vingtaine d'unités de métal à la fin, ouais. Surtout si je construis ce que j'ai envie de construire, ça va être un gros déficit même. Alors, une bataille, ça peut durer entre cinq minutes et une demi-heure. Je vous le dis. J'ai même vu des batailles qui duraient plus d'une heure et demie. Bon, on était en 3v3v3, mais... ça existe. Des batailles longues comme ça, ça existe. Pour le moment, le déficit est plutôt bien. On est à plus 7, donc on n'est même pas en déficit. Ouais, moins 23 dès que mon commander commence à construire quelque chose. Heureusement, ça dure pas longtemps. Mais, ça peut quand même poser problème. Donc, vous voyez, ils m'ont détruit mon... mon radar dès qu'il a été planté. C'est... Ouais, et donc là, je suis en train de construire ça. Et je vais utiliser une technique très pute. Je vous le dis. Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est ça. Comme ça, je saurais d'où il vient. Comme ça, je saurais directement d'où il vient. Et ça va être une technique très pute à partir de maintenant. D'ailleurs que j'ai une tech spatiale, lui n'a probablement rien pour se défendre au niveau spatial. Donc, je vais attaquer de l'espace. Tout simplement. Voilà. Donc, vous me construisez ça s'il vous plaît. Ah, vous voyez, ils construisent ça très vite, eux. Puisqu'on peut faire aider nos constructeurs. Donc, je vais vous demander de construire un petit peu d'énergie encore. Donc, j'ai un radar. J'ai des airs, là. Je vais demander à mon radar d'aller par ici. Et ils vont... Donc, vous voyez, ils construisent. Ils construisent mes unités. Et moi, je vais demander ça. Donc, c'est des builders. C'est des builders spatiaux que je suis en train de construire. Vous allez comprendre très vite pourquoi je veux des builders spatiaux. Vous voyez, les techs spatiales, ça va pas vite du tout. C'est très lent. C'est très lent, une tech spatiale. Mais, euh... Ah, d'ailleurs, j'ai des T2. J'ai des T2, donc... En fait, je suis très bien. J'ai rien dit. Je suis très bien. J'ai des T2, donc... Je peux même l'envoyer si je veux... Une armée de char T2 sur lui. Ça posera pas de problème. Donc. Lui, il sait où je suis, là. Il sait que j'ai planté. Il m'a vu. Et il est pas près de me lâcher. Donc. Ce truc-là va me construire une encore. Oh ! Toi, si je croyais que je t'avais pas vue... Maintenant, je sais où t'es, hein. Et ils vont nous construire tous les deux. Ouh là là là. Commence à faire ses assauts, là. Je vais envoyer mon commander en couverture ici puisque lui, il peut toucher les unités. Et je vais construire d'autres anti-air. Ah ! Forcément ! Si je fais une suite après quelque chose qui n'a pas de fin... Ça va pas le faire. Alors, vous allez voir. Air Factory. Mets-toi juste au-dessus de nous. Hop ! Et je vais demander la création d'une encore. Alors, vous ne savez pas ce qu'est une encore. C'est un système de défense planétaire. Mais on peut aussi s'en servir comme un... Si on est un gros connard comme moi, on peut s'en servir pour attaquer au sol. C'est une technique qui est très utilisée. C'est-à-dire que lui, son commander là, je peux le toucher. Je le vois. Je peux le toucher depuis l'espace. Donc, déjà... Mon Arkyd. Non, mon Arkyd. J'ai toujours du mal à le dire. C'est une Arkyd. Donc, c'est un satellite de... De reconnaissance, tout simplement. Et comme vous voyez, lui, il va... Là, il va le voir. Il va le voir que je construis des... Que je construis mon encore. Mais... Le truc, c'est qu'il ne peut rien faire. Il n'a pas de tech de défense satellite comme je le pensais. Comme je le pensais, il n'a pas de tech de défense satellite. Et donc, je suis en tir... Enfin, il est en tir. Merci, là. Mon encore est presque terminé. Et vous allez voir que ça tire très bien, une encore. C'est quelque chose... C'est des unités satellites. Vous voyez, ils détruisent tout ce qu'ils peuvent avant. Vous voyez, et là, ils ne peuvent plus savoir où je suis. Tout simplement. Et je n'ai plus qu'à demander à ce qu'ils en construisent une. Une. Et voilà. Alors, c'est une technique pour gagner facilement et vite. Puisque là, on n'est que à 10 minutes de jeu. Il aurait été sur une autre planète. J'aurais pris le contrôle de cette planète et j'aurais envoyé... Une plateforme laser SSX, si je me souviens bien. Donc, c'est vraiment une technique. Une autre technique. C'est une autre technique de jeu. Vous voyez, je touche directement son commander à chaque fois. Il est dans la zone verte, donc je le vois toujours. Et ces deux encors-là ne vont pas être en focus fire sur le... Elles vont pas être en focus fire sur le commander. Elles vont tirer partout. C'est-à-dire que je leur... Je leur ai pas donné de... D'ordre fixe. Donc, ils peuvent tirer où ils veulent. Vous voyez, j'ai un déficit assez énorme en métal, là, par contre. Donc, en fait, vous n'allez construire que trois encors et on va laisser se reposer. Et là, je tape tout. D'ailleurs, je vais rendre la bataille plus courte encore. Les encors sont sélectionnés. Ah, ça y est, il a décidé de bouger son commander. Donc là, je tire que sur son commander. Vous voyez, ses points de vie chutent à chaque tir. Environ 1% par salve. Sachant qu'un commander, c'est quand même sacrément badass. 1% par shoot, c'est déjà pas mal. Et boum ! Vous voyez, toutes ces unités ont été pulvérisées. C'est pas aussi puissant qu'un missile nucléaire, je vous rassure. Un missile nucléaire, c'est bien plus puissant que ça. Voilà, j'ai vraiment tout détruit. C'est, pour le moment, c'est pas des parties qui sont très dures. Je vous le dis, c'est pas des parties qui sont très dures, mais elles sont quand même... Il y a des petits trucs à faire, voilà. Il y a des petites choses à vous montrer, des petites techniques de base à vous montrer. Donc, j'explore le système et Metal Energy Storage, j'ai déjà cette tech-là. J'ai déjà cette tech-là, donc c'est dommage, mais bon, c'est pas très grave. Donc, on va se laisser là pour le moment. Donc, vous voyez, moi, je fais un petit save and kit, comme ça, vous savez que c'est cette partie-là. On est déjà à 20 tours. Vous voyez, ma partie à moi, je suis à 22 tours pour 5, j'en ai recommencé une hier. Et on est, donc nous, sur Osiris. Donc, en 20 tours, on a déjà 2 victoires, donc c'est pas mal. On est à beaucoup de tours quand même. Mais bon. Donc, moi, je vous dis, on se retrouve déjà sur Eternity Game dès que vous passez. Moi, de toute façon, je vous mets les liens dans la description et autres. il faut savoir que ces vidéos seront publiées une semaine à l'avance sur le site Eternity Game. Donc, si vous voulez vraiment voir ce qu'il se passe dans la partie passée, c'est quand vous voyez cette vidéo-là. La deuxième vidéo sera déjà probablement publiée sur le site. Si vous êtes sur YouTube, d'ailleurs. Si vous êtes sur le site, eh bien, c'est très bien. C'est très bien, je vous dis. Donc, moi, je vous dis à la prochaine sur le site et sur YouTube et parfois sur Twitch si vous voulez. Allez, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...